Est-ce que t'as genre un geste pour tes Gwynies ? Gwynies, Gwynies ! Enfin, t'as pas une Corée, un truc comme ça ? Gwynies ! Gwynies ! Gwynies ! Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où on est accompagnés de Fred, Sophie et Jeanne où ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu sur ma chaîne depuis plusieurs années ! À quoi on va jouer aujourd'hui Gwen ? C'est vrai ! À quoi on va jouer ? Hein ? À quoi on va jouer ? Eh bien aujourd'hui on va jouer au jeu Insolito où je suis en partenariat avec eux pour cette vidéo ça va être un jeu très simple on va devoir répondre à des questions il y a 5 catégories de questions différentes le but c'est d'avoir tout le temps raison mais ça c'est à peu près l'histoire de la vie et de remporter la partie 2 équipes, les blancs et les oranges on va commencer tous les deux par une question QCM le joueur qui a mangé le plat le plus insolite commencera la partie, il va sélectionner une carte Quand ? Dans sa vie ! Ah ! Une baleine ! Ah bah c'est toi qui a gagné ! Ah non moi j'ai mangé... C'est une horreur ! Moi j'ai mangé de l'orignal ! Quoi c'est ça ? L'orignal c'est une sorte... T'as une petite oreille ? Non non c'est au Canada ! Vous savez c'est les grands cerfs ! L'orignal ! Comme ça ! Fait avec l'accent, est-ce que c'est comme ça ou euh... Respecte-le ! L'orignal ! Enfin il faut pas comme ça non ? Comment ? L'orignal ! Moi j'ai une question ! Comment fait-on les équipes ? Donc quand on fait toutes les deux et vous deux ? Ouais il a souvent raison donc ça me va ! Putain elle va être tellement mauvaise foi nous deux ça ! En fait c'est exactement ça ! Non mais si si on va être mauvaise foi et elle elle va être tellement douce tu vas voir... Elle va être hyper... Douce ! Ça se fait qu'il connait pas Jeanne déjà parce que... Jeanne pour un jeu elle est pas douce donc sachez que là on est entouré... De mauvais joueurs ! Non c'est pas grave ! Quand on a une commune qui s'appelle les Janettes... C'est impossible ! Et les Gouillies ! Les Gouillies et les Janettes ! Deux communautés ensemble ! Les Gouillies et les Janettes ! On va se faire tracher ! Commenter si vous êtes une Janette ou une Gouillies ! Sachant qu'une Gouillies peut être aussi une Janette ! Et une Janette peut aussi être une Gouillies ! Et après au fur et à mesure on pourra en fait se concerter pour choisir la question qu'on veut leur poser Mais dans tous les cas la personne qui va lire la question ne saura pas les réponses ni la personne à côté Puisqu'il y a une particularité à ce jeu C'est que quand ils vont répondre si la réponse est vrai ou faux ou le QCM On va nous aussi voter pour dire en fait si on pense qu'ils ont vrai ou qu'ils ont faux Et dans ce cas là on peut aussi gagner des points Et le but c'est d'arriver là j'ai l'impression Et du coup on a le droit de miser seulement 6 fois le nombre de jetons Puisque par exemple si à leur réponse ils avaient vrai mais on a dit qu'ils allaient avoir tort On perd notre jeton on pourra pas le remiser une prochaine fois Et quand on a plus de jetons on a perdu ? Bah après il faut être très bon ! Donc comme vous l'avez compris à chaque bonne réponse on avance Il y a juste une particularité pour les questions à moitié vraies En fait il y aura 4 propositions Il y a 2 vraies mais on peut s'arrêter à une seule pour se la jouer un peu douce Et leur emporter un seul point Ou alors on est un peu plus audacieux et on veut trouver les 2 propositions bonnes Mais si on en a une fausse on gagne 0 points Mais si on a les 2 bonnes on en gagne 2 Parce que j'appelle moi qui tout double C'est exactement ça Exactement Si le jeu vous plait n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos Il y aura tout pour pouvoir se le procurer avant, après les fêtes, sous le moment de l'année J'ai tout donné Fais gaffe, moi je peux le lire derrière et t'inquiète pas que si je peux je le ferai Mais pourquoi tu l'as dit ? Ouais c'est vrai pardon, je voulais être un peu flappé au début Mais faut pas ! Ouais c'est vrai je suis un peu honnête Quel est le pays avec la plus grande proportion de naturistes ? A la France B l'Espagne C Etats-Unis D Allemagne Ah les allemands je les sens bien moi Les français sont bien aussi Mais il y a que le Cap d'Aigle Etats-Unis non, enfin genre les américains non Ouais ils sont un peu à... Prudes Ils sont plus nombreux Ils sont plus nombreux les allemands En proportion Je pense pas que dans le Texas je suis pas sûre qu'ils se baladent à poil Mais les allemands Les espagnols ils sont sacrément chauds Je sais pas ils ont pas l'air réputé les espagnols pour être à wild C'est possible que ce soit les français ouais Il y a aucune connaissance Non en vrai je pense que je partirais soit sur la France soit sur l'Espagne Mais est-ce que c'est pas trop obvious ? Après c'est vrai que les allemands Non allez juste entre deux faits Non mais c'est vrai les allemands Les allemands En vrai c'est le début je sais pas Tu sais quoi on va rester sur la France ? Allez on reste sur la France Donc vous vous êtes sur la France On est patriotes Sûrs Jeanne Est-ce que tu veux miser un pion sur leur réponse ? Et donc tu penses qu'ils ont ? Faux Faux Vas-y La réponse est B Et c'est l'Espagne Le naturisme est très développé Et légalement autorisé dans les lieux publics Sauf dans certaines villes comme Barcelone Cadix et Las Palmas où il est plus restreint Tu sais M Un faux ou un toxe ? Non c'est un faux Un faux ou un toxe ? Putain fais un effort Fred ! Pardon désolé j'étais Il suit rien Et vous engueulez pas mon copain C'est pas le couteau le plus déguisé du giro Ouais C'est pas la truite la plus oxygénée du ruisseau J'aime beaucoup celle-là Oh je la connais pas Elle est trop mignonne Il a pas la lumière à tous les étages Un faux ou un toxe ? Les femmes pètent plus souvent que les hommes ? Moi je pense que oui Pour tout ce qui est enceinte et tout Peut-être t'as des flatulences à foison Je pense qu'il y a un truc un peu comme ça Pendant les règles il y a aussi un truc sur le fait que nous Tu sais il y a C'est hyper renseigné Non mais tu sais dans les règles t'as souvent genre Bah des... Oui mais c'est vrai je suis d'accord Non mais en vrai ça joue vraiment sur le bide Donc du coup c'est dire qu'il y a et ça et ça Après les hommes on pourrait dire qu'ils mangent moins bien Ils mangent un peu comme des cochons Mais arrêtons de faire genre Et nous je pense qu'on en fait plein de petits silencieux Pendant qu'eux en fait ils aiment se faire entendre C'est la différence La dissertation sur les paix Bah tu m'as convaincue Est-ce que c'est une info ou c'est un toxe ? Moi je dis un toxe Moi je dirais vrai Merde comment on fait là ? Mais je sais pas Là c'est les jalettes Toi pourquoi ? Pourquoi tu dirais que c'est les hommes qui pètent plus ? Parce que peut-être nous on a plus envie de péter mais on le fait moins Ça s'appelle mourir ça Jeanne Si tu ne pètes pas tu meurs tu vois Mais si c'est les hommes ça me ferait chiquier Ouais parce qu'en plus je suis un peu rancune à moi On la menace ! Sophie est-ce que tu penses qu'on a bon ou faux ? Au final votre réponse c'est quoi ? Les femmes pètent plus que les hommes Regarde comment ça ! L'écorche de coeur de dire ça ! J'ai envie de répondre comme vous en fait Ah ! Donc nous on est les jaunes Donc tu mises ! Ouais ! Là tu mets ça Pas grave on en aurait une autre On pourrait découvrir une nouvelle info en TOX après C'est les hommes La réponse c'était NIN TOX C'est qu'il s'agit d'une légende urbaine car les études ont montré qu'aucune différence entre les deux sexes Pas plus qu'une différence entre les sujets jeunes et les sujets âgés Par contre nous on perd un plomb Pardon ! Non mais c'est pas grave ! Mais si c'est grave ! L'essentiel c'est de s'amuser Mais c'est de gagner ! Tu m'aimes quand même ! C'est bon ! Je me suis pas vraiment trompée ! On m'a arnaqué ! Trompée ? Pardon ! Oh merde ! Je pensais que les règles ça jouait moins ! Ça veut pas dire que je pète beaucoup pendant l'année ! Les amis ! Comment s'appelle le McChicken au Québec ? Fils de poulet ! Attendez y'a des QCM les gars ! Ça s'appelle le McPoulet, le burger au poulet, le junior au poulet, l'entre-deux-pins au poulet ! Oh l'entre-deux-pins c'est si mignon ! Le McPoulet non ! Tu penses que c'est ça ? Bah ils aiment trop tout franciser eux ! Oui mais pas Mac ! Et en plus Mac, ça veut dire fils de ! Je pense pas que ce soit le junior au poulet ! Bah tu sais c'est de dire fils de, tu vois, le junior ! Mais tu te contredis là ! Junior au poulet, c'est vraiment le junior ! Non mais non ! Non ça c'est trop absurde ! Tu sais c'est très insolito ça ! Parce que si ça avait été burger poulet ou McPoulet, c'est pas ça insolito ! Non ! Là c'est vraiment insolito ! Mais lequel est super insolito ? Bah c'est le dernier ! Viens pour le fun ! Non mais le dernier, c'est pas grave ! Bah vraiment pas du tout ! C'est le McPoulet ! C'est nul ! Attendez ! Depuis 1977, son usage est encadré par la loi, qui a pour but de protéger la langue de Molière face à l'omniprésence de l'anglais en Amérique du Nord ! C'est pas grave ! Mais en tout cas on en a appris ! Ouais ! C'est hyper insolite ! Moi j'aime bien ! T'as vu j'allais que c'était un jeu pour toi ! Ok, la plus insolite ! Taux ! Les Romains utilisent l'urine comme bain de bouche ! Ouais je dirais vrai ! Je t'aime bien des calquiers ! Un faux ou un tox ? Ouais Gwen ! Du pipi dans la bouche ! Bah t'sais les Romains ils faisaient plein de choses dans la bouche ! L'urine ! Bah vas-y je te suis ! Un tox ! Ouais je pense que j'avais faux ! C'est totalement vrai ! Mais c'était sûr ! Dans la Rome antique, comme dans de nombreuses autres civilisations, l'urine était reconnue pour ses bienfaits ! Horrible ! Mais mange pas d'asperges avant hein quand même ! Bah ça donnera un petit bout quand même ! Parce qu'on est sur ce genre d'anecdotes, je crois que vous les aimez bien ! En Suède, McDonald's dispose d'un McSki, un restaurant équipé d'un drive-in pour skieurs ! Oui ! Crois-moi ! Par pitié ! Oh j'aurais jamais dû être trop sûre ! Ouais c'est vrai ! Bah en fait c'est du mytho, c'est pour les faire perdre ! Ouais mais ça nous fait perdre aussi ! Donc tu penses qu'ils ont raison ? C'est sûr ! La réponse est, si c'est faux, est vrai ! Si tu es à Pitea en Suède, ma ski vous permet de passer commande sans quitter votre attirer de ski et vous installer à une terrasse pour admirer le paysage ! J'adore ! Donc le plus ou moins, l'équipe qui pose la question se concerte et lance ses hostilités en annonçant un chiffre ! Donc c'est vous qui annoncez un chiffre et tu lis la question et nous on doit dire si... Ok donc faut pas que je regarde la réponse ! Quelle année ont été inventés les premiers préservatifs ? Ouais vas-y ! 1200 après Jésus-Christ ! Oui ! 1200 ! C'est sûr ils avaient trouvé un truc genre ils mettaient une feuille d'arbre ! Mais tu dirais moi ? Bah c'est sûr ! Je suis sûre à la préhistoire il y avait déjà ! Vas-y moi allez ! Allez moi ! Vachement je suis d'accord ! Putain c'est ça ! 3000 ans avant Jésus-Christ ! Ouais ! C'est bon ! Et du coup ça est quoi moi ? Ils étaient composés de bocaux, de moutons, de vessies de porcs ! Donc à moitié vrai ! Lesquels de ces salons de massage existent ? Spabette ! Oh les jeunes ! Oui ! Oh j'adore ! Oh j'adore ! Celui-là il existe ! Les Gaspachos ! Massage Spafou ! Queen Hammam ! Ah si ! Si ! Il existe lui ! On l'a mis sur le Queen ! Attends ! Non c'était... Ma Queen ! Ma Queen ! Ouais mais ça ça existe ça c'est sûr là ! Mais le Spafou je pense pas ! Non ! J'aime bien le deuxième ! Tu sais que le Spafou aussi je pense que... Mais les gens... T'as plus préparé ce genre de vidéo pour Pierre ! Donc je pense que t'as plus vu ce genre de choses ! Moi je dirais la 2 et la 4 ! Parce que la 1 et la 3 ça décrédibilise l'enseigne ! Queen Hammam c'est sûr que ça existe ! Je te fais confiance sur celle-là ! Moi je mettrais la A et la C... A et la D hein ! La D ! Mais sans certitude ! C'est pas grave on est là pour vous ! Quoi et quoi ? La A et la D ! Tout à l'heure t'as dit... C'est sûr que c'est pas la 1 et la 3 parce que ça décrédibilise... C'est les deux ! C'est la A et la 3 là ! Oh bah moi je vais ouvrir le Queen Yama ma van ! Alors il y a le Spabet à Caen et le Massage Spafou à Montréal ! Et du coup... Mais vous avez été audacieux ! Oh mais c'est pas bête ! Mais vous avez été audacieux ! Non il faut le remarquer quand même ! Bah donne moi un point alors ! Non je me le suis donné à moi ! A toi de nous poser la question... C'est quoi ? Oh j'adore ! Selon Aya Nakamura... En catch Anna baby tu dance ça signifie... Ah je le sais ! En levrette mon homme tu es trop fort ! A 4 pattes comme un enfant tu es ridicule ! En bagarre mon homme tu es exceptionnelle ! En réalité Aya dit en catch Anna baby tu dance ça ! Le truc connu c'est que c'est levrette ! Moi j'ai un levrette ! Oui c'est levrette ! La première 100% ! Et toi tu dirais quoi ? Moi je pense qu'elles ont raison ! On ne pouvait pas dire 100% parce qu'après ils peuvent liser ! Moi je pense qu'elles ont raison ! Ouais c'est vrai ! J'aurais... Mais j'avais jamais su que c'était ça ! Avoue t'as hâte de le chanter à tue-tête la prochaine fois encore plus ! En catch Anna baby tu dance ça ! Nous c'est c'est quoi nous ? Au rugby le cochon est dans le maïs signifie que rien n'est encore joué ! Qu'un joueur est KO ! Qu'une équipe vient de creuser l'écart ! Qu'une bagarre vient d'éclater ! Alors je suis archi fan de rugby mais je connais pas ça ! Le cochon est dans le maïs et genre là ça creuse l'écart tu vois ! J'ai jamais entendu cette expression ! C'est hyper insolite hein ! L'équipe creuse l'écart ! Ouais je dirais ça ! Allez go ! Donc on a faux selon toi ! Ouais ! Ok ! Du coup qu'une équipe vient de creuser l'écart ! Attendez ! Voilà ! C'est aussi pour moi aussi ! Ah mais les vacances ! Ça sent le roussi direct et tout ! Donc euh vous êtes sur QCM et moi j'ai pris une question c'est quoi donc euh... Ok ! Vous avez été tous à Paris ? Ouais ! Ça tombe bien si ça se passe pas là-bas ! Si justement ! Euh... Est-ce que vous connaissez la rue des degrés à Paris ? Non ! Qui se situe dans le... Dans le deuxième arrondissement ! Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Il fait très froid ! Y'a que j'aime ! Eh ben ! C'est la rue la plus courte de la capitale ! C'est l'une des rues les plus froides de la ville ! Elle n'a que des numéros pairs ! Elle est si étroite et pentue que deux adultes ne peuvent pas se croiser ! J'aime bien ça ! J'aime bien ça ! Ça fait très montagne de gré ! Tu sais genre mode genre la descente... Vas-y on met notre premier instinct ! Sophie tu dis qu'elles ont raison ou qu'elles ont tort ? Moi je dis qu'elles ont tort et que c'est la première ! Ouais elle est sûre d'elle ! Non pas du tout ! Je fais semblant en haut ! Je fais semblant en haut ! Oh la vache ! La particularité de la rue des degrés à Paris dans le deuxième arrondissement... C'est la plus petite rue de Paris ! Elle mesure 5,5 mètres de long et 30,3 mètres de large ! Donc j'avais raison ! Ouais ! Donc c'est la plus petite rue... La plus courte rue de la capitale ! Pour moi c'était celle où y'avait même pas de fenêtre ! Y'a une rue comme ça où y'a même pas de fenêtre ! Elle fait 5,5 mètres de long et 3,3 mètres de large ! Y'a cochon dans maïs ou maïs dans cochon je sais plus le terme mais j'aime pas ce qui se passe ! Y'a le cochon dans maïs ! Là c'est tout droit vers la victoire ! Donc là c'est quoi ? Info ou intox ? Une chance sur deux ! Une chance sur deux ! C'est trop simple ! Info ou intox ? Si on dissout un peu de Viagra dans un vase, cela permet de faire tenir droite des plantes coupées pendant une semaine supplémentaire ! Je m'en fous de savoir si c'est vrai ou pas ! J'adore l'idée ! Soit c'est vrai et c'est très insolito, soit c'est faux et c'est très créatif dans tous les cas ! Ah ouais ! Tu dirais quoi toi ? J'ai envie de dire vrai ! Je serais partie là-dessus mais sans... vraiment ! Moi je misais, je pense que c'est faux mais j'adore l'idée ! De toute façon il faut que je mise dans tous les cas là ! Je dirais faux ! C'est vrai ! C'est vrai ? Oh le stratagème ! Mais non ! Oula y'a un cochon dans le maïs ! Y'a un cochon dans le maïs là ! Au pire c'est pas grave, on s'amuse dans tous les cas ! Ah oui hein ! On s'amuse ! Pas du tout ! Non mais regardez-moi ça ! Je m'amuse pas du tout ! Pourquoi j'imite que des gens mauvais joueurs et y'a que moi ? Mais je suis pas mauvaise joueuse ! Je suis compétitrice ! J'aime gagner ! Ce qui n'est pas pareil ! C'est une très mauvaise joueuse ! Très mauvaise joueuse ! C'est une très mauvaise joueuse ! Quel est le tutoriel le plus consulté sur Youtube ? Comment séduire une fille ? La terre est-elle plate ? Comment faire un french kiss ? Comment faire un nœud de cravate ? Ouais j'ai un nœud de cravate ! Redis, redis ! Redis du coup ! Comment séduire une fille ? Ça c'est super ! Parce que moi une nœud de cravate c'est intéressant dans tous les cas ! Et un nœud de cravate ! Mais tu représentes pas la population mondiale Gwen ! Moi je pense que c'est comment séduire une fille ! On va aller ! Comment séduire une fille ! Moi je dirais faux et je dirais une nœud de cravate ! Et donc du coup tu mises ? C'est une nœud de cravate je pleure ! Je pleure ! Je pleure ! Il s'avère que les gens ne sont pas si confiants que ça quand il s'agit de bécoter ! Comment embrasser... C'est le french kiss ! C'est le french kiss ! Attends ! Comment embrasser le sujet le plus recherché sur Youtube et Google ? Suivi de comment nouer une cravate ? Ça c'était sûr ! Comment dessiner ou encore comment obtenir des abdos en 3 minutes ? Ah la la vous êtes très dures ! Ah ouais putain vous aviez misé ! Et à moitié vrai c'est qu'on peut gagner sur... Là si vous dites deux bons, vous allez gagner ! Peu importe, l'essentiel c'est qu'on passe un bon moment ! Et c'est de... Participer ! Avec des infos... Insolito ! Lequel de ces animaux existe ? A. L'araignée licorne B. Le requin voleur C. La tortue à nez de cochon D. La pieuvre d'Embo Moi je dirais la tortue à nez de cochon Ouais ça ça ! Tortue à nez de cochon Allez on en... Vous en... On assure... Oui on assure une... Tortue à nez de cochon Bah vas-y en vrai ! Je la vois la tortue à nez de cochon C'est vrai tu la vois ? Ah oui comme ça là ! Tortue à nez de cochon Et après la tortue à nez de cochon Un épreux éminent Qui lui permet de nous fouiller dans le vase Pour chercher la nourriture Et la pieuvre d'Embo Est appelée ainsi car son corps Ressemble à une pâte d'éléphant Et c'est de nageoire Un faux ou un toxe Lorsque Steve Jobs était sur son lit de mort Il a demandé 5 masques 5 masques à oxygène Différents Afin de pouvoir choisir celui qui avait le meilleur design Je dirais faux Je dirais faux parce que je pense que c'est pas pour le Covid T'as pas de masque, tu t'emballes les couilles Tu vas crever C'est peut-être pour ses dernières photos Sur Gatty Images Non en plus je crois qu'ils sont baptisés Mais je pense que c'est le mec le plus simple du monde Genre il était toujours habillé pareil Il avait la même Oh c'est marketing ça c'est marketing Un des deux La réponse mesdames Steve Jobs est totalement vrai Non Mais des masques de quoi du coup ? Il dédaignait également le moniteur d'oxygène qu'il portait au doigt Et proposait d'en revoir le design pour le simplifier Pas si simple que ça ? Ok là je vais vous avoir Oui c'est pas à qui tu parles Est-ce que vous aussi là vous pouvez, est-ce que vous pouvez miser ou pas ? Oui Tu vois tu me rends accro Oui t'as raison Tu boues d'encore tu me fais la tête J'aime bien celle là tu me fais la tête tu me rends accro Oui on dit l'opposé de ce qu'on pense Vu qu'on a tout le temps Oh c'est mon genre de question ça Un cheval peut se noyer par l'anus C'est du pur hasard pour un faux Bon bah alors là j'adore ce jeu moi Enfin la question c'est pourquoi Il peut se noyer par l'anus C'est-à-dire qu'il respire par le cul Parce que noyer c'est le fait de pouvoir respirer normalement J'avais déjà vu ça Non chérie j'ai l'impression que Il y a tellement d'eau qui lui rentre dans le cul Qu'il coule dans l'eau Je pose trop de questions au galge C'est ce qui est plus connu que ça On le saurait Si les chevaux ils sauraient Oui on le saurait Bah en vrai Allez c'est faux Moi je dis faux Le sphincter inadapté des chevaux Peut se remplir d'eau Et les alourdir jusqu'à ce qu'il Donc c'est ce qui est cool Ce que j'ai dit en premier Il coule Il coule Il coule Bah ça me l'a dit au début c'est vrai En plus j'ai vraiment dit ça J'ai dit que ça rentre et il coule Mais non Je suis aussi faillée que les questions Et j'arrive à dire le contraire De ce que je dis au départ Lui il est mignon Lui c'est un mignon Allez Il faut pas qu'il gagne hein Le taïkonaut T-A-I De petits points tu vois K-O-N Je sais ce que c'est K-O-N Non dis rien dis rien On va voir C-A- Un plat chinois à base de viande de chien B- Une tenue traditionnelle portée aux nouvelles en chinois C- Un astronaute chinois D- Un sport chinois C'est l'astronaute chinois Parce que tu as l'astronaute Qui est américain Non ou russe Le cosmonaute Attends Le spationaute C'est l'européen Le taïkonaut C'est le Je croyais que c'était un japonais Mais ouais c'est ça C'est ça c'est sûr Donc c'est bon ? Ouais Oui Ok 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 C'est pas ça En Russie les astronautes sont appelés cosmonautes Et en Europe on utilise parfois le time-spatio note Je l'ai dit Et c'est du coup un déconnette un astronaute chinois Eh j'ai dit quoi ? Bravo Félicitations Et là y'a pas un challenge final Non là c'est la défaite pour nous et la victoire pour l'orange Félicitations Voilà Là j'avoue que je reste sur ma faim parce que genre je... Et le pire c'est que nos enfants attendent que c'est trop longtemps là parce qu'on avait à chaque fois le bon truc Et à la fin on se dit mais pourquoi avancer dans notre vie ? Après vous avez souvent eu le faux quoi mais euh... Enfin c'est juste parce que vous êtes là mais c'est euh... Non mais toi c'est malin hein J'ai archi le seul mais j'ai arrêté devant Pas de... pas d'arrivance Mais parce que... En même temps toi J'avoue la nuit du cheval il est resté là là parce que vraiment je le dis clairement parce qu'il m'a tourné Mais toi Fred euh... Oh non Nancy Bien plus forte que toi hein Si je peux me permettre Peu importe c'est un sport d'équipe Bah c'est une team Oh là là Ah ah c'est bon Tu vois moi par contre elle veut pas être en équipe avec moi Là c'est désolidarisé c'est mort Et par contre toi jeune effectivement toi beaucoup moins forte que... Vraiment beaucoup beaucoup moins forte Mais vraiment beaucoup beaucoup moins forte hein Ça vous a plu ou non ? On a appris beaucoup Moi j'ai trop ce genre de jeu où t'apprends vraiment des trucs tu vois Il y a tellement de cartes en vrai... Enfin on a rien fait Là clairement on a juste rien fait donc je pense qu'il y a de quoi encore... Faire beaucoup de parties Ça pour Noël ? Oh là là C'est comme ça En tout cas bah n'hésitez pas de vous procurer le jeu en solito en barre d'infos Merci beaucoup à vous tous N'hésitez pas à suivre Fred sur sa chaîne À Jeanne sur sa chaîne aussi Instagram Et Sophie sur Instagram Nulle part En tout cas j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à dire tout ça en commentaire pour essayer de... Pourquoi une partie 2 ? Revoir toute cette fine équipe Et surtout je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année Et à très bientôt Bye ! Bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde À qui ? À tout le monde À qui ? S'il vous plaît merci D'accord Allez ! Rires Rires